Bienvenue à la deuxième partie de l'épisode. Si vous n'avez pas écouté la première, bonne chance, parce que moi, je vous explique rien. Bonne écoute! Sous-titrage ST' 501 Je vais faire ma recherche un peu là-dessus. Vu qu'on parle de sexualité et on boit du bubble tea, je ne sais pas si Charles, tu savais qu'il y avait un lien entre le bubble tea et la sexualité? Pas du tout. Promis? Oui. OK. Je suis prêt à être sûr. Parce qu'à la base, ça vient de Taïwan. Et puis, il y a un certain endroit à Taïwan, je vais lire, je vais vraiment faire de la lecture. Il existe aussi dans le sud-ouest de l'île, à Ténan, région réputée pour sa cuisine locale, une variété de perles d'un diamètre plus gros, appelé boba. Une désignation argotique pour une femme à forte poitrine. Donc, il y a des gros bubble tea parce que les gens là-bas, ils ont l'impression que c'est de la grosse poitrine qui croque. Comme quoi, il y a de la sexualité vraiment partout. C'était mon allusion, mon petit... Ta petite anecdote. Ma petite anecdote que j'ai trouvé assez drôle. Oui, mais c'est juste drôle. Ça pourrait être des couilles tant qu'à moi aussi. Oui, bien moi, je trouve que c'est tellement plus des couilles. Calvaire! Non, pourquoi des seins de femmes? Ça fait assez phallique encore là. Oui, tu bois une paille et il y a des bulles dans le fond. Ça fait la forme phallique. Ton opinion professionnelle? Moi, je préfère les seins. OK. Bien, bien, je parlais plus comme tu trouves ça phallique ou pas? Oui. Mais je préfère l'idée de manger des seins. J'adore vraiment les seins. Oui, mais moi, je te parlais du bubble tea. Tu considérais ça plus comme phallique ou comme des seins? Bien, des bulles, je trouve que ça fait seins. Moi, je trouve que ça fait des ovules. Ça fait plus mamelon, tu penses? Moi, je trouve que ça fait fécondité. J'ai l'impression de boire des ovules. Moi, je trouve que si tu parles de russes, ça fait plus comme les trucs de tétards, là. Oui. Bien, toi, tu es dans le spermatozoïde, là. Oui. Dans le sperme. Fait que toi, tu aimes mieux les seins, puis Charles, il a mieux le sperme. Non, non. Là, je... Je ne dis pas ça à ma blonde. Oh, dis pas. Peut-être que tu es intéressé par un trip à trois avec... Non, oh, oui, regarde, on ne sait pas. Ils se tiennent inclinés pour le fond des dons. C'est-tu vrai que toi, tu es en l'air dans le conteneur, puis tu es dans le fond des pots? Moi, je suis comme, je sniffe ça, je sniffe la marchandise. Non, toi, tu finis les pots. Bon, on s'enlèche les doigts. Genre, j'arrive, je regarde le gars qui est arrivé. Qu'est-ce que tu as mangé, toi, avant de venir ici? Avant de venir ici, ça. Avant de venir ici. Non, je ne suis pas d'accord. Starbuck! Non, au contraire, moi, je trouve qu'on n'a pas parlé comme d'un aspect comme « Oh, dans tel film, il s'est passé telle affaire, dans tel film, il s'est passé telle affaire. » Je voulais vraiment te faire venir parce que, justement, comme tu parles beaucoup plus de... Je ne m'envoie pas encore fait de venir. Non, ça, je m'en avais dit. Venir sur le podcast. En fait, justement... Fais mettre ton esprit, c'est ce qu'il voulait dire. Par rapport, tu sais, comme justement, ton expérience à ce qui se passe. Parce que, tu sais, je ne veux pas, les gens, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Elle avait commencé, hein? Elle avait commencé, tantôt, tu avais demandé c'était quoi sa vue un peu, tu l'avais dit, un peu, pas Hiroshima, là, ça, ce n'est pas pareil pour en tout. Nostradamus, par rapport à elle qui est dans le milieu, par rapport à son âge aussi, tout ça. Elle avait parlé qu'elle avait commencé à avoir des conseillers en sexualité sur les plateaux. Des coordonnateurs d'intimité, c'est ça. Elle avait commencé. Oui, oui, oui. Ça va évoluer vers ça. Puis je pense qu'à des coordonnateurs d'intimité, on va être beaucoup plus à l'aise d'incorporer la sexualité de façon saine dans les productions. Alors, je pense que ça va laisser place à la sexualité qui sera plus gratuite. On n'aura pas l'impression qu'on exploite les acteurs qui va être présentés de façon plus saine. Mieux encadré. Par exemple, sur mon OnlyFans, je n'arrête pas de dire, moi, je ne fais pas du cul pour du cul. Moi, j'offre vraiment ma personnalité, j'offre des conseils, j'offre de l'éducation. Les gens apprécient vraiment ça là-dessus, que je paye aussi cher que rien que faire de la pornographie, mais j'ai tellement donné une valeur à ce que je fais, que les gens apprécient ça puis apprécient la personne que je suis, pas juste mon corps. Je pense qu'il y a vraiment la possibilité d'exploiter de la sexualité comme ça. Par exemple, je refuse de faire de la pornographie, mais je fais des histoires audio-érotiques où je fais semblant de faire un cunnilingus en faisant des bruits sur ma main. Puis ça marche tout autant. Les gens sont tout autant excités. Oui, parce que le cerveau, en fait, il fait ses propres images. Vu que c'est audio, il ne voit pas qu'il est dans sa main. Ça fait que je pense que ça peut vraiment évoluer de cette façon-là, qu'on voit plus de sexualité, mais de façon beaucoup plus saine puis beaucoup plus respectueuse envers les acteurs. Et peut-être que là, quand ça sera mieux présenté, on va pouvoir mieux l'accepter. Aussi, que ce ne soit pas juste du cul pour du cul, que ça a une valeur dans l'histoire. Puis pour moi, pour pas que le cul soit du cul pour du cul, ça part de l'éducation. Bien, c'est ça que j'allais dire. Ton aspect, il est vraiment très technique puis très présent dans l'industrie. C'est vraiment comme... Moi, j'essaye de comme... OK, pas que j'essaye là. Mais j'aimerais comme avoir ta perspective sur comme plus l'aspect sociétal. Oui. Plus l'aspect comme des gens, tu sais, comme je t'ai dit, là, on commence à avoir comme une sexualisation qui est pas mal plus ouverte. Oui. Ça commence. Ça commence. On a à peine effleuré. Mais je trouve que c'est encore comme... On n'est pas là encore. Beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin à faire. Puis c'est pour ça que je te demandais ça comme une question. Je me permets de faire une introduction. T'es mieux de faire ça court, là. Oui. Ben non, je n'ai pas. Vas-y, prends le temps que tu es veille. Ben, je dis ça parce que moi, j'ai 41 ans. Et puis, je pense à... La raison pour laquelle je dis ça, c'est que dans mon temps... Ça fait bizarre de dire ça. Dans mon temps. Dans mon temps. Dans mon temps. On n'avait pas de clitoris. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de point G. Il n'y a pas de point G. Il n'y a pas de point G. Il n'y avait pas. C'est le point G, c'était le surnom de mon mononcle parce qu'il s'appelait Guy. Mais sincèrement, comme le côté bisexuel ou quoi que ce soit, on n'en parlait pas vraiment. Puis là, aujourd'hui, c'est un sujet... Comment je peux... Je veux être sûre de dire les bons mots. Les gens en parlent un peu plus ouvertement. Je ne dis pas qu'ils sont très à l'aise. Il n'y a pas mal plus ouvertement. Et moi, je trouve ça beau. Mentionner dans Les Trois Petits Cochons, je trouve ça très cool. Le 1 ou le 2? Le 2. Le 2. Je n'ai pas vu le 2. Oui. Il est sur le bateau à la fin. Il en a expliqué. Il dit tout. Il dit tout. Il dit que je ne suis pas trop. La nouvelle tendance, c'est pansexuel. C'est qu'il y a un des personnages principaux qui sort avec un petit jeune qui se dit pansexuel. Puis tout le long, il se ment. Il se dit qu'il y a des différences entre pansexuels et pansexuels. Même dans la communauté LGBTQ. C'est un débat tout à fait pertinent. Mais juste qu'ils en parlent. Puis qu'ils disent, c'est très cool. Mais il y a un problème qui est très courant, c'est le bisexual invisibility, qui est l'invisibilité de la bisexualité. L'invisibilité de la bisexualité. On utilise plus le terme en anglais, puis avec mon accent, ça ne marche vraiment pas. C'est vrai que moi, j'ai compris. Mais c'est pour dire... Oui, oui, oui. Elle, on s'en fout. Elle marche à l'invisibilité. Un personnage bisexuel, tu vas souvent le voir soit avec un homme ou une femme. Tu vas le voir soit dans des relations où il y a de l'art hétérosexuel ou dans des relations où il y a de l'art homosexuel. Tu ne verras souvent pas les deux. Ou si tu vois les deux, c'est le stéréotype que c'est un courant ailleurs qui se tape plein de personnes. Ou quand c'est une fille, ça va être le fantasme lesbien d'une fille qui est fringe pour le désert masculin. Alors la bisexualité est souvent mal représentée. Savez-vous par exemple que Deadpool est pansexuel? On ne l'a jamais vu dans une relation... Oui, je peux te dire que oui parce qu'il en parle dans le premier... Moi, je suis un nasty nerd. Fait que je... Oui, il est pansexuel. Il en parle. Il parle d'une relation homosexuelle qu'il y a eu là-dedans, là, il me semble. Il y a un bout. Non, 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 pas vrai ça du tout parce que justement, c'est ça que le petit nerd en fait, c'est pas le fun qu'ils ont fait ça, mais dans le montage qu'il fait, il se fait pénétrer par sa copine. C'est ça, elle a un trappant. Il est pansexuel, techniquement, il devrait quand même être ouvert à ça. Oui. Mais en tout cas, on ne le montre presque pas. Mettons Lucifer, Money Star dans la série Lucifer aussi est pansexuel. On le voit un petit peu avec des hommes, mais encore là, on le montre principalement avec des femmes. Puis quand il est avec un homme, souvent c'est plus un côté humoristique qu'on le montre comme ça. Alors c'est très difficile de leur présenter un personnage pansexuel ou pansexuel parce qu'il y a un partenaire fixe, ça le met soit hétérosexuel ou soit homosexuel. Puis quand il y a plusieurs partenaires, ça encourage les stéréotypes qui ne représentent pas nécessairement la bisexualité. Mais surtout, comme moi, ce que je voyais aussi, comme vu que tu parles de justement ça, que ce soit comme humoristique, souvent, malheureusement, il y a, comme on, encore là, j'utilise toujours le fait que j'avais des cours, mais dans les cours, on disait comme quoi, malheureusement, les stéréotypes sont vraiment présents dans le cinéma parce que souvent, vu que le long métrage, c'est un médium tellement plus court que, mettons, une série télé ou quelque chose comme ça, tu fais quasiment exprès de mettre des stéréotypes parce que tu veux que ton spectateur, il soit plus comme dans l'action tout de suite, puis tu ne veux pas expliquer justement comme un personnage qui soit pansexuel, puis tout ça, tu ne veux pas exprimer ça à monsieur, madame, tout le monde. La diversité de genre, les personnes trans jouées par des personnes cis, admettons, je l'accepte dans le sens où la personne, on la voit surtout avant sa transformation, on voit le début de sa transformation, ça, je te l'ai, mais une personne qui est clairement trans, puis que ça fait longtemps qu'elle a commencé, c'est en affirmation de genre, puis qu'on la fait jouer par une personne cis, ça n'a aucun sens. Ça, puis je vais faire une autre parenthèse, j'ai écouté l'épisode de M'entends-tu, et puis Curieux Bégin, Christian Bégin fait le rôle d'une femme, d'un homme qui envoie de devenir une femme trans, puis sincèrement, moi je l'ai, je l'avais entendu parler de la scène, je l'ai écoutée, moi ça, j'ai aucune crédibilité et je suis désolée, j'aime beaucoup Christian Bégin, sincèrement, c'est rien de personnel contre lui, moi ça n'a pas passé, puis il y a tellement d'autres personnes qui auraient pu être casté puis ce rôle-là. C'est pas non plus, peut-être que c'est une question de réalisation aussi, les acteurs se font diriger par des réalisateurs, si c'était l'approche que le réalisateur c'est ce qu'il voulait, c'est pas là. Moi ça n'a pas, aucune crédibilité, c'est comme le bubble tea, pour moi ça passe, ça passe pas, ça n'a pas passé. Mais le problème de mettre une personne cis dans une personne, pour jouer une personne trans, c'est qu'on donne l'impression qu'une femme trans, c'est un homme déguisé en femme. Oui, c'est ça que j'ai pas aimé, Christian Bégin, il a l'air d'une femme, il était carrément déguisé en femme, je trouve que, puis moi pour avoir vu des personnes trans ou qui sont en voie de devenir, j'ai vu des très beaux hommes bien soignés là. Puis c'est surtout aussi des fois les personnes trans non plus, c'est pas toujours des gens qui se costument pour dire, t'sais, c'est souvent… C'est pas un costume, c'est leur identité, c'est leur identité, ils sont autant comme, t'sais, c'est pas l'affaire de mettre des perruques ou un jeu, c'est vraiment comme… Parce qu'ils se sentent comme ça. C'est l'identité qu'ils ont. Donc, il y a un argument qu'ils disent souvent, c'est, on n'a pas trouvé de comédien professionnel pour jouer une personne trans, mais le problème, c'est que les personnes trans, vous voulez juste les mettre dans les rôles trans, mais là c'est des gros rôles, ils ont pas assez d'expérience pour ça, pouvez-vous mettre des personnes trans dans des rôles où le genre n'est pas important, on met pas les personnes trans dans des rôles où c'est pas une personne trans, ils peuvent juste jouer des trans, puis quand c'est le temps de jouer des trans, ils ont pas assez d'expérience. Pis on parlait aussi, justement, t'sais, dans la pause entre moi pis Charlotte, t'sais, aussi, quand t'arrives dans une audition, t'as un rôle, ton genre, des fois, n'a même pas d'importance, des fois, t'sais, des fois, ça peut juste arriver, t'écris une scène, pis t'imaginais un homme, pis une femme rentre, pis elle joue la scène, pis tu te dis, wow, c'est pas mal mieux que ce que j'imaginais avant, c'est quelqu'un de trans, rentre, pis ils jouent leur rôle, le fait que ça soit une personne trans ou pas, ne devrait pas comme rentrer en ligne de tombe, quasiment? Pis imagine, les personnes non-binaires pis genderqueer, je vois jamais de rôle pour les personnes non-binaires pis genderqueer, avec sur quoi s'identifier comme ça? Mais pourtant, ils devraient ouvrir leur esprit, parce qu'ils vont en avoir de plus en plus, heureusement, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui s'émancipent pis qui s'affirment. J'espère en voir, moi j'en vois, pourquoi? Parce que j'ai une très grande curiosité pour la pornographie, et au niveau de la pornographie, il y en a. Ouais, mais parce que la pornographie, la pornographie veut aussi couvrir le plus d'auditeurs Oui, le plus d'auditeurs possible, fait que tu veux avoir comme le plus de représentations possible. Mais, ils ne sont pas obligés d'être montrés que dans la pornographie. C'est des gens qui ont une vie comme tout le monde, je veux dire. Ouais, mais c'est la même chose qu'on disait, tu sais, comme encore là sur le premier épisode, quand on parlait des affamés. Ouais. T'sais, de voir comme, est-ce que je ne me souviens plus de son nom là? Dans une galaxie print chez vous? Ah, Réal Bossé! Non! Non, Didier Lucien! Didier Lucien! T'sais, de voir un homme de couleur bedondant dans un film de zombies au Québec. Y'a pas de casting pour là? Je ne pense pas que ça se serait passé il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Ça commence à prendre forme de voir des gens de couleur. Mais, je change de sujet. J'ai envie de repenser quelque chose par rapport aux personnes trans. Dans Fugueuse, ils ont pris une vraie femme trans pour jouer une femme trans. La première scène qu'elle fait, elle parle de son opération et qu'elle manque à eu un vagin. C'est comme la question auxquelles, les gens, pourquoi, vous ne posez pas de question sur les organes génitaux des personnes cis, pourquoi vous êtes tant obsédé par les organes génitaux des personnes trans? Parce que c'est normal qu'il n'y a pas… C'est une personne comme une personne. Oui, mais en même temps, les gens, ils n'ont pas de référence, pas qu'ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas d'information à ce niveau-là. Puis, moi-même, c'est sûr que je ne vais pas demander ça à la personne. Si j'ai une personne trans devant moi, je ne vais pas lui demander, t'es-tu fait de creuser un vagin? Comment ça a été? Mais, ça reste que… C'est une interrogation, mais je ne vais pas le demander. Je suis d'accord avec Charlotte. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas rentrer dans une œuvre, dans de la fiction, que tu aies un personnage, puis il faut qu'il s'exprime sur qu'est-ce qu'il… Non, mais surtout, c'est la première chose qu'elle dit qu'on présente. Je ne sais pas d'ailleurs… Mais ça, ça reste plus que c'est une fiction. Tant qu'à moi, ça, ça devrait être une fiction. Non, non, mais là, c'est comme… Ça n'a pas d'allure, genre de… Si, on avait appris à la connaître, puis de cinq épisodes plus tard, elle s'était ouverte sur son opération. Ça aurait eu du sens parce que… Tu explores ça dans… Peut-être qu'il y a un rapport dans la scène, tout ça… Mais là, elle change dans le vestiaire, puis elle parle de sa vaginoplastie. Peut-être qu'il y a des femmes trans qui parlent tout de suite de la vaginoplastie, mais on dirait que c'était purement pour plaire aux personnes cis qui n'ont aucune éducation par rapport aux trans. Il faut bloguer sa vaginoplastie tout de suite, sinon ils ne comprendront pas. Ça prouve qu'il y a beaucoup d'ignorance. C'est la raison pour laquelle ils ont mis ça tout de suite en partant, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de questionnements à ce niveau-là, c'est comme ça que je le vois. Je ne dis pas que c'est correct, mais je dis que je peux comprendre. Peut-être que la raison pour laquelle ils ont dû le bloguer, c'est qu'elle a tellement l'air d'une femme parce qu'elle est une femme que peut-être que les gens n'auraient pas compris qu'elle était trans. Alors, pour expliquer qu'elle était trans, il fallait parler de la vaginoplastie, mais on dirait qu'ils ont le casting facile de mettre un homme cis dans un rôle de femme trans parce qu'on voit clairement que c'est une femme trans. Tandis qu'elle, ça ne se voyait pas tout ça, donc ils ont jugé nécessaire de montrer que c'est une femme trans. Je pense que c'est comme, je trouve que c'est quasiment comme une espèce de comme vision comme genre patriarcale. Bien, peut-être pas patriarcale, mais comme un aspect comme vraiment comme de traiter comme le téléspectateur comme une estime d'innocent. Oui. Parce que tu sais, tu regardes des shows encore là. Excuse-moi, Occupation double. Ils ont mis une femme trans. Je ne regarde pas cette marde. Non, non, je ne regarde pas cette marde-là non plus. Je suis désolée, je m'excuse Julie là. Puis Éric Salvaille, lui, je l'emmerde là. La terre est nulle, mais je n'écoute pas Occupation. Mais c'est parce que j'en ai entendu parler. J'ai vu aussi, je ne veux pas en regardant les nouvelles Google, la presse. Ils en ont parlé, mais ils ont mis carrément, c'est ça, une femme trans. Puis, ça reste que justement, ils ont voulu montrer qu'on est donc vers d'esprit. C'est ça, c'était plus comme une espèce de comme, ah, on est woke. Oui, mais ça prouve. Je tenais que la diversité, ça soit, ah, c'est spécial, on a mis une femme trans pour les films. Je le sais, mais c'est ça que je te dis, je trouve ça plate parce qu'ils veulent en même temps en parler, mais la façon qu'ils le font, ça devient comme un spectacle, comme quand tu voyais des gens difformes au cirque. Oui, mais c'est ça, mais malheureusement, le monde du cinéma, c'est un, c'est, tu sais, comme encore là, je dis toujours ça, je suis vraiment, on en parlait dans nos cours. Le monde du cinéma comparé à, comme les autres formes d'art, c'est une oeuvre qui est vendue instantanément. Si tu fais un film, c'est pour le vendre. Oui. C'est pas comme une peinture ou même ça, tu peux avoir comme justement l'aspect monétaire qui rentre là, mais le cinéma a été basé de sa naissance sur un aspect comme monétaire, de comme on consomme ça, c'est vendu à un consommateur. Donc, c'est pour ça que malheureusement, tu as beaucoup justement des aspects comme ça, gimmicky, de comme genre, ah, on veut vendre ça. Ah, on veut comme aller chercher le plus de consommateurs possible, on veut que tout le monde se... Se garoche. Se garoche ou même se reconnaisse. C'est un teaser. Puis, en même temps, c'est beau de se reconnaître dans le cinéma, mais moi, je trouve ça tellement malsain quand c'est comme un aspect comme juste capitaliste, de comme genre, ah, on veut aller chercher cette petite démographique-là, on veut avoir comme l'argent d'eux autres aussi en plus. Ils cherchent les auditeurs, puis tu regardes l'équipation là, puis quand ça a commencé, là. Moi, ça a commencé, j'étais enceinte de ma première fille, donc ça fait... Ça fait un bout, ça. Non, mais c'est vrai, ça fait 15-16 ans. À la base, quand ça a commencé, moi, ça, je l'avais écouté. Mais après ça, je ne l'ai pas écouté, puis je ne suis pas mal à l'aise du tout de dire que j'avais écouté ça pendant que j'étais enceinte. Les gens étaient beaucoup plus vieux. C'était fin 20 ans, début 30 ans. Puis là, depuis quelques années, ça s'adresse vraiment à un public très, très jeune, c'est-à-dire même mineur. Donc, veut, veut pas, ils savent que c'est la tendance, puis moi, je ne dis pas que c'est une tendance, au contraire, parce que tu décides pas d'être transsexuel parce que c'est la mode. C'est une question d'identité, puis c'est une question de bien-être. Mais je dis juste qu'ils ont flairé d'affaires, puis en plus, ils veulent aller chercher un public le plus large possible, surtout très jeune. C'est ça que je trouve ça plate, parce que rendu là, c'est de l'exploitation. Je vois ça comme utilisé comme un peu comme si c'était un produit. Ben oui, c'est exactement ça. C'est un produit qu'ils vont vendre. Oui, mais c'est ça, mais c'est triste. Je trouve ça triste parce que, tu sais, autant qu'elle, après ça, est devenue populaire, puis elle parle sur les réseaux. Mais elle, dans le fond, elle n'en parle pas vraiment pour avoir étalé quelques trucs. Elle n'en parle pas vraiment de son histoire. Elle a utilisé ça pour devenir plus populaire, d'être populaire instantané. Puis je m'aurais attendu un peu plus de... En tout cas, moi, autant que j'ai trouvé que ça pouvait être une bonne idée, qu'en même temps, ben, le résultat à la fin, ça... Ben, je pense que là, on est juste rendu dans une question de, comme, l'intention. Mais une télégalité diversifiée que j'adore, il me semble que ça s'appelle Dating Naked, peut-être, je me trompe, une émission en Angleterre. Oui, il me semble que oui. Parenthèse, le nom du show est Naked Attraction et non pas Dating Naked. Désolée. Où les gens sont complètement nus. En fait, l'émission, c'est que t'as 5-6 candidats nus devant toi. La première partie, tu montres le bas du corps, tu vois vraiment plein de vulves et plein de pénis. Après ça, tu montres jusqu'au sein, puis t'évalues les sons de la pratique. Après ça, tu vois le visage. Après ça, ils parlent, puis après ça, tu les choisis. En fait, les couples se forment tellement pas avec ça, le concept est pourri pour ça. Je m'en ai dit, s'ils veulent former des couples à partir de quoi? Je trouve que c'est quasiment comme la plus grande forme de sexualisation. Non, non, non. Mais l'émission, je m'attendais à ça. Je voulais écouter l'émission pour la détester, mais c'est l'émission avec la plus belle diversité que j'ai vue. Au point de vue corporel ou au point de vue d'identité? Toutes les diversités possibles. T'as énormément de diversité corporelle. T'as des gens de tous les formats corporels qui sont tous autant valorisés. T'as des personnes trans, t'as des personnes non-binaires, t'as des personnes pas sexuelles, t'as des personnes en situation de handicap, t'as des personnes de tous les âges. Je n'ai jamais vu autant de diversité qui étaient tout autant mis en valeur et qui n'étaient pas considérées comme spéciales. L'animatrice est super respectueuse. Les participants sont super respectueux aussi. Ils ne vont pas dire, t'es grosse, je ne veux pas de toi. Je suis comme non. Ils évaluent vraiment les personnes pour qui ils sont. Ils sont super positifs. Il y a quasiment juste des compliments. Quand ils le refusent, c'est pour une raison super polie. Je ne m'attendais pas à ce que l'émission soit aussi respectueuse et aussi diversifiée que ça. Dating naked, c'est super bon. Puis l'Angleterre, justement, par exemple, sur l'éducation sexuelle, en Angleterre, ils peuvent se permettre d'être pas censurés du tout. Donc, voir des saints, des juifs... Les rois ne sont pas les mêmes là-bas qu'ici. C'est plus comme l'aspect qu'ils sont moins pudiques que l'Amérique du Nord, littéralement. En tout cas, c'est dans les émissions British que j'ai vu le plus d'organes sexuels. Puis vraiment, l'émission médicale, on va faire un gros plan sur la vulve qui a un problème médical. Puis on montre ça super ouvert. Puis il y a une émission sur l'éducation sexuelle qui est vraiment destinée aux adolescents. Puis il n'y a aucune censure. Il me semble même qu'il y a des gens qui ont des relations sexuelles à l'écran, mais vraiment juste à des fins éducatives. Puis ça se retrouve sur YouTube, même si ce n'est pas du tout censuré. C'est là que je l'ai écouté. Putain, je n'avais pas le droit de l'écouter sur YouTube. Mais c'est vraiment... Il y a une super belle ouverture sur la sexualité en Angleterre, que ça, c'est un contexte éducatif. Mais il y a aussi des contextes où ce n'est pas de la nudité sexuelle. C'est vraiment de la nudité dans un contexte médical, par exemple. En fait, c'est ça. Ce n'est pas gratuit. Même là, eux, ils ne voient pas ça comme étant gratuit ou pas. Ils voient juste ça comme si c'est une partie de la vie humaine. C'est une partie de l'anatomie, en fait. C'est celui-là. Non, mais c'est ça, c'est comme ça. En Amérique du Nord, on a une espèce de quantification comme... On est comme des poucos, hein? Vraiment comme... Vraiment comme... Non, c'est... Ça ne se montre pas. C'est pas... On est comme des poucos. On a des bâtons dans le cube. Tu ne peux pas montrer ça à quelqu'un qui est en-dessous de 18 ans. Tu ne peux pas... Tu sais, c'est ça. C'est vraiment comme des mœurs, là. Puis le cacher, ça fait juste en sorte que ça devient interdit. On les retise encore plus, hein? Oui, oui, c'est ça. Quand tu veux faire refuser quelque chose, tu... Bien, en fait, quand tu... Quand tu refuses quelque chose à quelqu'un d'un point de vue autoritaire, tu demandes l'affront. Tu demandes... Bien, tu vas chercher... La personne va chercher à faire l'inverse de complètement de... Tu sais, c'est quasiment... Tu cherches la provocation. Moi, ça me fait juste rire les parents qui regardent leurs enfants. Moi, je trouve ça admirable. Puis qu'ils disent comme... Ah oui, pitche-toi en bas. Tu vas voir, ça va faire mal. Vous voyez, de faire comme... Fais pas ça! Fais pas ça! Si c'est possible! Fais pas ça! 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 Qu'est-ce que l'on va faire? Il va faire... Juste pour, comme... Justement, avoir comme cet aspect-là, de comme... Au lieu de faire comme... Vas-y! Faites-toi à elle! Bien, sinon, les enfants, ils savent pas où aller chercher leur éducation sexuelle. Ils vont regarder de la pornographie. Ils vont dire, ah! C'est ça une relation sexuelle? Ah oui! Toutes... Toutes les... Les stepsisters et tout, là! C'est ça! Ah mais ça, je trouve que... Pourquoi il y en a autant? Je sais pas pourquoi. Je voudrais qu'on en parle de ça. Pourquoi? C'est... C'est genre... Ta demi-soeur. Oui, je sais c'est quoi, là. Mais stepsister, mais de quoi vous parlez, là? Dans la porno, c'est comme... 70% c'est genre stepsister. C'est quoi? C'est... Un gars qui couche avec sa demi-soeur dans la porno. Il couche avec sa belle-mère. C'est pas plein, ça? Ah oui, c'est genre quasiment juste ça. Attends, ça ta belle-mère, oui, ça je le sais que ça fait longtemps que ça existe. Oui, mais... Ou le gars qui baisse non seulement sa blonde, puis qui baisse sa belle-mère, puis il y a les deux devant lui, là. Mais là, les demi-soeurs sont populaires aussi. Ah oui, les demi-soeurs! Oui, oui, oui. C'est énorme, puis honnêtement, le pire, c'est, étant un homme, je peux vous dire que dans l'échange masculin, même si souvent les hommes sont vraiment pas ouverts, tu sais, sur... Leurs désirs, puis tout ça, c'est pas genre... Ils vont parler qu'ils ont baisé, mais ils vont pas rentrer dans les détails. Ouais, ils vont pas rentrer dans les détails et tout, mais avoir eu des conversations avec des hommes, ça a jamais été comme un espèce de, comme, ah ouais, tu sais, moi, mes demi-soeurs, là, ça m'allume. Moi, j'ai plus... J'ai plus... J'ai plus entendu... Parce que c'est un peu... L'interdit. J'ai plus entendu parler de personnes que ça les dérangeait. Que ça... Que ça les allumait. Je me rappelle, j'ai vu une vidéo que de un, l'improvisation était dégueulasse, ça peut pas du tout improviser. Je suis sûre qu'il y a des travailleurs de sexe qui sont pas comédiens, mais ceux-là, ils étaient pas bons comédiens. Il y a une scène, et juste... Son frère l'entend baiser, l'entend des bruits de gemmissement dans la salle de bain, la porte est entre ouverte, il pousse la porte, et tout écarté, sa toilette, puis elle se masturbe. Là, normalement... C'est sa demi-soeur. Ouais, quand ton frère hante, tu te caches, t'es comme, oh mon dieu, faut pas que tu vois ça. Elle reste tout écartée, on voit toute sa rue, c'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Elle est surprise, mais pas tant que ça. Elle reste tout écartée devant la rue. C'est quoi le côté qui peut exciter, le côté incestueux, l'interdit? C'est l'interdit, je pense, c'est vraiment ça. Moi, il y a ça que je peux comprendre, que ça peut exciter... Pas que je peux comprendre en gros minutes, je dis pas que je le comprends. Je comprends pourquoi. Je comprends, mais je ne l'atteste pas. Moi, je pense que ça a quasiment été imposé par l'industrie. Parce que comme je te dis, je vois pas ça comme étant comme quelque chose qui est omniprésent. Je comprends que ça existe, je comprends pas que ça soit aussi populaire. Oui, oui, c'est ça, c'est omniprésent. Vu qu'on est dans la popularité, je sais pas si vous avez vu, ben plutôt... J'imagine que vous devriez être au courant, parce que vous êtes jeune, puis veux, veux pas, c'est dans les grosses tendances depuis quelques années. Mais les filles qui se font salir. Ça, il y en a de plus en plus, puis... Qui s'est aussi dessus? Non. Ben, il y a ça... Oui, définis, Myron. Parce que salir, ça peut être... Mais non, je vais définir la fille qui va carrément se faire enculer, puis après ça, le gars va vouloir qu'elle mange après. C'est genre, je t'ai mis dans le derrière, t'étais sale, puis maintenant, lave-moi. Ben, il y a aussi... Il y a beaucoup de... Il y a une grosse tendance là-dessus des hommes qui salissent la jeune fille. Dans le fond, je dis la jeune fille parce que c'est souvent... Ben, il y a un aspect dominant là-dedans. Ben, il y a aussi une grosse tendance. Ben, moi, je te dirais, il y a aussi un autre aspect polarisant. Moi, je pense que c'est quand même assez... Ask to match. Excusez, ça me revenait à la tête. Ask to match. Qui est grosse tendance. Ben, moi, j'observe aussi beaucoup de comme... Ben, je pense que c'est plus comme BDSM, mais aussi comme l'aspect d'humiliation envers l'homme aussi. Je pense... Je trouve que c'est quand même... Ça commence à être assez populaire. Mais le BDSM, c'est super respectueux quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Il ne faut pas Fifty Shades of Grey. Non, non, non. C'est un BDSM naïf. Fifty Shades of Grey. C'est une relation aussi, Fifty Shades of Grey. Non, 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 non. Non, ça, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais, non. Ça, c'est n'importe quoi. C'est un gars qui a plein de cash, puis tu veux... Ça, c'est comme... Ben, c'est du fan fiction de Twilight. Oui. Puis Twilight, c'est pas non plus une relation entre personne. Qui a pris sur Twilight, qui est allé sur un site de violences conjugales, qui nomme tous les signes de violences conjugales. Puis Twilight, t'avais quasiment tous les signes de violences conjugales. Ah, ouais, ouais. Ça, c'est une relation, comme, vraiment malsaine. Ça, ça arrive dans le BDSM. Vraiment, les gens discutent de leurs limites. Puis si une fille aime sucer un pénis après qui a été dans ses fesses, ça ne me dérange pas tant qu'elle commence à entendre. Le BDSM... Surt que dans les vidéos, la fille, elle aime pas ça, puis elle pleure. Puis le gars, il aime ça, parce que c'est ça qu'il veut. Ouais, mais ça, c'est un aspect dominant. Moi, c'est ça, je te dis, c'est ce que je comprends pas. Ça, c'est un aspect de dominance. Moi, celle que j'ai vue aimait ça, où j'aime les vidéos que c'est une scène de BDSM, mais tu as une entrevue avec les actrices porno avant ou après, qui expliquent qu'ils étaient consentantes, puis qui jouaient un rôle. Ok, c'est bien, ça. Avant de voir la vidéo... Mais avant ou après, il y a des entrevues avec les actrices, puis en personnage, qui disent qu'ils étaient consentantes, puis qui ont aimé ça. Ça, j'aime beaucoup ça. Parce qu'il y a des scènes qui ont... Moi, j'ai jamais vu ça. Il y a des scènes qui ont quasiment l'air de scènes de viol, mais au moins, la fille qui explique, non, non, je t'ai consentante, c'était un rôle. Ils m'ont dit chance, parce qu'il y a quelqu'un qui le sait pas, là, puis qui tombe là-dessus. Comme moi, je parle, j'en ai vu des vidéos, puis c'était ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait parler. Comme, je pense, à Pornhub, je pense que ça s'appelle. Oui, le grand distributeur de porno au monde. Montréalais? Montréalais, oui. Mais c'est-tu purement montréalais? C'est pas ça Montréal. C'est pas ça Montréal. C'est juste ce qu'ils disent à Montréal. Mais c'est on est par les Américains, là? C'est pas que les Américains sont canadiens. Je pourrais pas aller jusqu'à là, mais... Parce que je sais que le siège social est à Montréal, mais le point de vue comme qui contrôle, c'est-tu comme... Moi, je dirais que c'est canadien. Je suis pas sûre à 100%, mais mes Américains sont canadiens. Moi, je m'arrête sur pas, je sais pas. Ben, de toute façon, c'est MindGeek, qui est Own Pornhub, parce que ça va pas être écrit Pornhub sur le building. Ça va être écrit MindGeek. Ben non, c'est sûr et certain. Pour pas que, en tout cas, que ça choque... Ça reste certain, garder un certain anonymat. Mais bref, eux autres postent des vidéos, et ils ne sont pas tous vérifiés. Et puis, là-dedans, il y a beaucoup de jeunes filles mineures. Ouais, mais ça, mais ça, c'est comme YouTube. Ça, c'est vraiment comme... Mais tu peux pas faire ça! Ben oui, mais... Comme je te l'ai dit, c'est comme... Moi, ça me fait plaisir que le monde regarde la porno. Mais tabarnan! Oui, oui, mais ça, c'est ça. Mais ça, c'est comme... C'est parce que le volume, il est tellement énorme que c'est pour ça que c'est rendu difficile pour eux autres de faire comme des vérifications. Non, c'est pas une bonne réponse. Ben... Je te parle pas de toi, là! Je te dis pas que je suis d'accord! Moi, je suis désolée, mais je suis outrée, là. Je m'intéresse plus sur leur réaction face à ça. À quel point ils réagissent rapidement dès que c'est reporté? Ils ont pas... En tout cas, justement, ils en ont parlé, ils ont fait une couple de reportages là-dedans, dans la presse, puis dans d'autres... Ouais, j'avais lu ça aussi. Malheureusement, non. C'est pas assez pris rapidement. OK. Pis c'est ça que je trouve désolant. Qu'il y en a, ils attendent, pis qu'il y en a une couple qui passent dans le passoire, OK, je le sais. Mais là, c'est à répétition, souvent, pis ils sont pas enlevés de façon systématique. Ouais. Fait que moi, ça rendu là, ça me dérange. Mais comme je t'ai dit, c'est comme YouTube, pis c'est comme je t'ai dit, comme... Quand c'est des petits joueurs, quand c'est un petit channel, toi, tu flagues ça comme étant du viol. Ouais. On le sait pas, là. Est-ce que ça va comme allumer l'algorithme comme vraiment vite? Comme moi, comme je t'ai dit, comme moi, quand je me suis fait voler mon contenu. Est-ce que ça fait un gros red flag parce que je suis quelqu'un de mille followers? Ouais, parce que justement, quand t'es pas assez connue ou t'es pas assez... Non. Parlant de viol, il y a tellement de viol mis en valeur comme étant romantique dans les films. À mettons, je pense... On se rappelle, elle aimait ça, t'sais. Oui. Je pense à The Notebook qui est plus du harcèlement qu'un viol. Mais mettons, t'sais, Noah, il menace de suicider sa grande roue pour que la fille sorte avec lui. Qui est ça, Noah? Je suis vraiment désolée, j'ai pas vu The Notebook. J'ai pas vu ça. Le gars romantique ainsi. Ah! C'est le... Non, non, c'est l'autre, là. Ah, non, non, non! C'est vrai! Oui, avec Rachel McAdams. Oui. Rachel McAdams. Lui, je l'aime en plus, ce acteur-là. Il a joué dans la rue des Pins ou... Oh, il est. Pinsoul. Non, c'est pas Pinsoul. C'est ça. Il menace de se suicider en se pitchant de la grande roue pour qu'elle sorte avec. Il y a un film aussi, je pense, ça s'appelle La ravange des nerds, que la fille veut pas sortir avec le nerd, fait que le nerd met le costume d'Halloween du copain de la fille pour aller coucher avec elle. C'est un viol. Il s'est passé pour quelqu'un d'autre pour coucher avec elle. Pis c'est considéré comme un succès du nerd qui a fait plaisir sexuellement à la fille alors qu'elle s'attendait pas à ça. Twilight, c'est une relation super malsaine. Mais ça, on en parle. Mais l'autre, comme tu dis, on en parle pas de ça. Non, ça, on en parle pas de ça. Shades of Grey, le film, je le trouve beaucoup moins pire que le livre, mais encore là, ça représente mal la communauté BDSM dans le livre. Il est super contrôlant, il est super abusif. Voilà, la plus belle discussion que j'ai eue, je t'interromps, parce que je sais pas si tu l'as vu peut-être, mais le propriétaire qui a le boléro sur la rue Saint-Hubert, lui, il vend des costumes justement pour les gens qui font du BDSM, surtout les sadomasochistes, pardon. Et puis, lui, il explique, puis il donne des cours, même pour les gens qui veulent avoir de l'éducation et savoir comment ça se fait dans le respect. Lui, il donne des cours, des formations. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que c'est vrai. Souvent, les gens vont donner mauvaise presse parce qu'ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Oui. Mais quand c'est bien fait dans le respect, justement, c'est ce qu'il disait, le propriétaire de cet endroit-là, la personne connaît les limites de l'autre. Puis il n'y a aucun problème avec ça. Mais des fois, c'est, «Oui, mais j'entends du dire... » Non, tu sais, on appelle ça des discussions de beaux-frères de balcon, de beaux-frères d'estrade, tout le monde dit un peu n'importe quoi. Mais toujours, comme je vous ai mes filles, d'aller à la source, aller se renseigner. C'est ça, tu sais, c'est comme... Toujours aller voir, là. C'est ça, tu sais. Puis c'est comme toujours le même, comme l'absurde de, comme genre, c'est quasiment comme, genre, l'homme blanc qui va se ramasser comme dans une, mettons, comme un rassemblement féministe puis il va commencer à comme dire comment ça se passe, là, tu sais. Mais oui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, là, tu sais, comme... Parce qu'une personne l'a dit, c'est comme le jeu du téléphone, l'information en sortant. Ils vont juste prendre les cas les plus extrêmes. Ils vont ignorer 95% des trucs qui sont super respectueux. Que le monde ont bien du fun. Oui, mais c'est parce qu'ils veulent, comme... J'ai vraiment un gros problème avec les médias outliers, Mass Media, parce qu'ils font toujours comme recycler les... Les vieilles nouvelles. Ben non, mais les vieilles croyances, comme ils font juste comme... Tu sais, exposer les histoires que les gens vont croire, pas ceux qui arrivent pour de vrai. OK. Tu sais, comme... Ben, je pense que ces histoires-là sont arrivées pour de vrai, mais c'est une minorité des histoires qui ne représentent pas du tout l'ensemble de la situation. Oui, oui, oui. Parce que c'est ça qui va vendre. C'est ça qui va vendre les journaux. C'est ça qui va attirer tes spectateurs. Tu sais, c'est ça. Moi, je vous pose une question. Être un jeune dans la vingtaine, en 2020, au niveau de la sexualité, ça peut ressembler à quoi? Par rapport à? Par rapport à... Comment vous voyez... La vision que vous avez, puis si vous avez l'impression que par rapport à avant, il y a eu comme un avancement, une amélioration, quelque chose de bien. En fait, vos impressions par rapport à ça. Moi, j'allais dire que, fin de garde, on a Internet. Oui. Là, il y a les excuses. Ça crie presque. Oui, il y a ça, mais en mettant à l'inverse, tu peux avoir de la désinformation aussi, hein? Oui, 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 mais c'est ça. Mais je sens que notre génération, en général, puis ça, c'est pas juste sur la sexualité. On est une... On est une... Moi, je trouve ça. On est quand même une génération qui se fait moins manipuler. Je trouve toujours que... Je parle beaucoup avec... Tu sais, quand on parle entre jeunes, on est souvent, je trouve en général, très critiques. Genre... Beaucoup de divergences d'opinion, des sujets, des débats. Oui, oui, mais aussi, comme on va... Je vois souvent des gens qui vont aller comme ne plus qu'une source vérifiée. Parce que sur Internet, c'est tellement comme... Comme tu dis, souvent, c'est la réalité, souvent, c'est la fiction. Tu sais jamais c'est quoi qui est vrai ou pas. Tu as plusieurs... Tu as quasiment pas le choix de toujours comme revérifier puis revérifier. C'est pour ça que quand j'entends parler de comme des fake news puis des affaires comme ça, quand je parle avec des jeunes de notre âge puis je vois les articles, j'entends jamais des jeunes qui croient à ça. Ah, moi, j'en vois. Il y en a vraiment ça avec des amis qui ne sont plus mes amis parce qu'ils proposent des complots puis ils partagent ça. OK. Parce que les gens, ils ont accepté l'information mais ils ne savent pas comment chercher la bonne information. Ils vont voir quelque chose dans un forum, ils vont voir un influenceur parler de quelque chose puis ils vont y croire. Tu sais que le hypo des familles, je ne sais pas si vous avez vu la publicité qui date de ma jeunesse. À un instant, qu'est-ce qu'un hypo de la famille? La publicité d'hypo de la famille, c'est une publicité qui parle d'un hippopotame miniature qui mesure genre moins d'un pied qui se promène dans les maisons puis c'est une publicité pour dénoncer que ben non, il n'y a pas d'hypo de la famille, croyez pas n'importe quoi. Non, je n'ai jamais vu l'hypo des familles. Non, j'ai vraiment un gros blanc. Ok, mais Contraton, c'est quoi la pub? En tout cas, mais c'est juste une pub qui date de quand j'étais enfant qui dénonçait justement de ne pas parler n'importe quoi et le hypo des familles est de retour pour dénoncer les fake news puis donner des astuces sur comment repérer ce qui est un fake news. Qu'est-ce qui est vrai ou pas? Qu'est-ce que c'est l'hypo des familles? Je ne connaissais pas ça. Tu me fais découvrir quelque chose. Moi, je vais regarder ça. Moi, je connais Astar, le robot qui perd son bras. Ce que je voulais aller avec ça par rapport à la sexualité, c'est que ce n'est pas mes parents qui m'ont éduqué sur la sexualité. Ce n'est pas le système éducatif qui m'a donné les expériences. C'est surtout comme l'Internet. Je ne veux pas. Je ne parle pas juste de la porno. Non, non, non. On ne parle pas nécessairement de pornographie. Beaucoup. Comme les forums, les gens qui s'expriment, justement, vu que c'est anonyme, ils vont pouvoir partager leur expérience. Puis, ça, des choses que, dans ton temps, tu n'avais pas accès à ça. C'est tout ça. Moi, je pouvais avoir accès à l'exemple, puis après, je veux entendre la réponse de Charlotte. C'était dans le temps, puis ça existe encore aujourd'hui, c'est le magazine Cool, mais dans le temps, c'était fait aujourd'hui. Puis, c'était dans un magazine et puis, tu avais des filles qui posaient des questions. Exemple, mon copain, elle veut que je l'embrasse avec la langue. Est-ce une bonne idée ou pas? Puis, tu sais, c'était dans un journal, mais c'est clair qu'ils choisissaient les questions, là, ce que le monde leur envoyait, mais ça reste que, tu sais, c'était un peu là-dedans, là, que j'allais. Sinon, bien, on faisait des caucus entre filles puis on jasait, là. Oui, mais tu sais, mais les affaires comme, tu sais, un site comme Reddit, là, où est-ce que c'est comme complètement anonyme, puis tu peux comme poster ce que c'est. J'aurais aimé ça, moi, que ça existe, tu sais, pour moi, sincèrement, puis vous autres. En même temps, on dirait que je suis contente, mais je ne suis pas contente aussi, parce qu'il y a beaucoup de désinformation, puis quand on regarde des sondages, puis qu'il y a des jeunes filles qui ont répondu de façon anonyme, il y a beaucoup de jeunes filles qui font encore des choses, puis je sais que ça va toujours exister, mais qui font beaucoup de choses malgré elles. Puis, dans le temps, je vais te donner, je dis ça comme ça, moi, exemple, un gars, je pouvais fréquenter un gars qui va me dire, ben, tu vas m'embrasser moi, puis tu vas embrasser l'autre gars. Je t'oublie. Mais là, aujourd'hui, ça a l'air d'être encore plus hardcore. C'est genre, tu suces-moi, puis tu suces mon chum, puis des rainbow parties, c'est les filles mettent toutes des rouges. Je trouve que c'est rendu plus cru. Ça, c'est un mythe. C'est arrivé genre deux fois au Québec. Ouais, ça, je pense pas que c'est un mythe. C'est arrivé genre deux fois au Québec, puis ils ont parlé de ça partout. L'hypersexualisation, par exemple, les jeunes n'ont pas des relations sexuelles plus tôt qu'ils l'avaient à l'époque de mes parents. Ouais, ouais. On a vraiment exagéré l'hypersexualisation en prenant les pires exemples possibles, mais au final... Mais ça, c'est les médias qui font ça tout le temps. Oui, mais ça reste qu'il y a quand même eu des sondages pour avoir écouté des reportages avec des sexologues. Il y a une très forte majorité de jeunes filles en bas de 18 ans qui ont pratiqué la sodomie, pas parce qu'elles voulaient, parce que le partenaire sexuel disait que c'était la norme. Mais c'est pas nécessairement un problème de notre époque. Ça se peut très bien que ça se passait à ton époque aussi, sauf que c'est pas documenté. Oui, c'est juste parce que c'était moins médiatisé dans ton temps. Peut-être. Moi, c'était la meilleure affaire. À un moment donné, j'ai eu comme une grosse phase où j'étais vraiment deep dans les tueurs en série, puis tout ça. Ouais. Puis à chaque fois que j'en parlais à des personnes qui étaient plus vieilles que moi, le commentaire, c'était tout le temps. Ah, tu sais, nous autres, dans notre temps, on n'avait pas autant de tueurs en série dans notre temps. Non, il y avait juste moins d'informations. Ah oui, le grand... Là, je sortais une grosse belle... Oui, parce qu'ils ont répertorié. Là, je suis comme... OK, années 30, années 40, années 50, années 6... Oui, c'est juste qu'il n'y avait pas d'articles. Là, je leur dis... Ah, tu sais quoi? Il y en a moins que dans les années 70. Puis là, le monde est comme... Ben non, c'est pas vrai. Non, 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 non. Non, c'est juste parce que vous ne saviez pas. Oui, c'était juste pas répertorié, puis il n'y avait pas fait de documentaire. Non, non, mais c'était juste moins médiatisé. Oui, bien, c'est ça. Fait que c'est juste pour ça. Il n'y avait pas d'articles ni de... Ça, il n'y avait pas accès internet. Fait que les gens ne pouvaient pas s'en parler. Ça reste que secret. C'était comme, oh mon Dieu, j'ai fait ça, il ne faut pas que j'en parle. C'est juste que là, on en parle plus. C'est surtout ça qui a changé. Mais les habitudes sexuelles des jeunes n'ont pas nécessairement changé. C'est l'impression que j'avais, moi. Il y avait un sondage qui disait, oh, les jeunes ont une relation sexuelle plus jeune. Mais le problème, c'est que le sondage avait posé la question à quel âge vous avez votre première relation sexuelle seulement aux jeunes qui avaient déjà une relation sexuelle. Ils n'ont pas considéré les jeunes qui n'avaient pas eu de relation sexuelle à date dans leur donnée. Ce n'est pas un sondage qui est plausible. Ben oui. Mais les vrais résultats, c'est que l'âge de la première relation sexuelle n'a pas changé de mon époque à la tienne, à celle de mes parents. Je suis un peu sceptique, par exemple, parce que si on regarde, je pense à mes parents, puis je pense à, dans ces années-là, la moyenne, c'était souvent 18-19, même début vingtaine. Ben tu vois, moi, je connais des bonhommes qui sont bien jeunes. Je ne parle pas des hommes. Je parle des femmes. Les femmes faisaient ça beaucoup plus tard. Ben oui, mais il faut qu'ils le fassent avec une femme. Non, mais ce que je veux dire... Ben je veux faire ça avec une femme. Un homme aussi, mais dans le temps, c'est encore moins acceptable. C'est une question de perception. Puis comme Charlotte disait aussi, les démographiques aussi, c'est tellement... C'est tellement joueur. Tu te demandes, c'est qui qui bénéficie de ce sornage-là? C'est qui qui ont recensé pour ça? C'est trop brainwashing, dans le fond, de politique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un gouvernement qui est au-dessus qui décide. Ben nous autres, on va former nos habitants, on va shooter de l'information. C'est vraiment difficile de faire un sondage puis d'être complètement unbiased. C'est comme quelqu'un qui fait un documentaire. Quelqu'un qui fait un documentaire, a une vision, a quelque chose à dire. C'est rare qu'un documentaire... Ben c'est rare. Ça arrive jamais qu'un documentaire c'est la pure vérité. C'est la vérité que le réalisateur veut montrer. Il veut pas, il a son idée dans sa tête. Il a son idée dans sa tête. Il a un script pour un des documentaires, des choses comme ça. Le réalisateur va prendre tout le montage qu'il va fitter avec sa vision de la réalité qu'il veut montrer. Il va arriver au bout du compte faire croire à ce auquel il faisait un documentaire. C'est la même chose avec la santé publique. Dans les années X, c'était les gras qui étaient le gros ennemi parce que c'était financé par des grosses compagnies pour leurs intérêts. C'était mieux que les gens arrêtent de consommer des glucides. D'avoir un jeune aujourd'hui, il fait quoi pour démêler le vrai du faux? La recherche. Même les recherches scientifiques. Il va y avoir 3 articles scientifiques qui disent une chose, 4 articles scientifiques qui disent le contraire. On fait quoi? Moi j'ai besoin de vos conseils. Moi j'accumule le plus de sources possible, le plus sérieuse possible. Comment est-ce que tu savais la véracité? Quand j'écris un article, je vais très souvent aller voir la littérature scientifique puis je ne vais pas prendre un seul article. Je vais aller prendre plusieurs articles puis je vais montrer les deux points de vue pour laisser les gens réfléchir puis se faire leur propre opinion. C'est souvent ça que je vais faire. Moi aussi, en plus de ça, je vais aussi me fier à un espèce de recensement populaire. De demander l'opinion à des gens d'un certain âge. Comme vous autres, qu'est-ce que vous pensez? Ça, ça reste très anecdotique. Oui, ça devient anecdotique, mais à un certain point, tu as l'aspect vraiment scientifique puis tu as l'aspect aussi un peu anecdotique qui blaine en plus. Puis après ça, tu fais une espèce d'avouage là-dessus. Ça fait que c'est un peu comme des philosophes. Tout le monde a son idée puis après ça, tu peux faire ta propre interprétation. Exactement. C'est à toi de croire en lui ce qu'il amène comme idée. C'est ça. Moi, j'amène toutes les idées qui ont été prouvées d'une certaine façon puis après ça, tu te demandes puis tu te fais ta propre opinion. OK, ouais. Mais moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas que je n'aime pas ça. Ben, Myra, tu es dans... Je ne te dis pas que je veux qu'on m'amène une pilule avec toutes les informations et qu'on m'assure que ça soit vrai. Ben, Myra, tu es le consommateur comme moyen qui, lui, ne veut pas se poser de questions. Non, c'est pas que je ne veux pas me poser de questions. Au contraire, je m'en pose trop de questions qu'Alvaire. C'est juste que... Non, non, mais... Je pense à mes enfants. Je pense à mes jeunes. Non, non, mais... Reconnaître qu'on est ignorant, c'est une grande forme d'intelligence. C'est tellement... Je vais être ignorant jusqu'à temps que je meure. J'aurai jamais trop d'informations. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu relates quand même un aspect qui est vraiment présent dans la société où est-ce que les gens sont tannés de toute la complexité des problèmes. Ils vont comme... Non, là, je veux une réponse claire et nette. C'est quoi une réponse? Tu as d'autres affaires qui arrivent après? La réponse, parfois, c'est on le sait pas. Par exemple, est-ce que le point G existe? Il y a des études scientifiques qui vont dire que oui, il y a des études scientifiques qui vont dire que ça, c'est une réponse. Parfois, la vraie réponse, ça va être on le sait pas. La vraie réponse, ça va être aussi banale. Mais nos cerveaux sont vraiment binaires, donc on veut une réponse. Oui, mais oui, c'est normal. On est comme ça. Malheureusement, il y a des gens, surtout des politiciens, qui vont abuser de ça parce qu'ils vont donner des réponses très claires, très nettes à des problèmes extrêmement complexes. Sans s'y connaître. De un, sans s'y connaître. De deux, avec beaucoup de charisme. Fait que t'as des gens qui recherchent une solution claire et nette. Qui vont faire comme, ben lui, il a dit une solution, pis eux, ils sont pas capables de nous la donner, pis je suis tannée. Fait que dans le fond, il y a des gens souvent par... Pas par défaite, mais ça me fait... Je trouve ça plate de dire ça. Mais il y en a souvent qui vont faire, bon, il doit avoir raison. Il l'a dit autrefois à TV, le go, là. Ben, tu ris, mais l'apparition médiatique, ça donne une très grande notoriété. C'est juste de voir quelqu'un à la télé dire quelque chose. De voir quelqu'un de connu et reconnu, les gens se fient à ça, pis ils ont une confiance. Un truc que je trouve dommage, c'est qu'on a souvent pas accès à la littérature scientifique. Il y a plein d'articles, faut que tu payes genre 40 pièces pour le voir pendant 24 heures. Ah, pas vrai? Moi, j'étais à l'université, fait que moi j'ai accès à la grande majorité de la littérature scientifique gratuitement avec mon école. Mais quand t'es pas inscrit dans une université, t'as pas accès à ce contenu-là, ou ça coûte très cher d'avoir accès. Fait qu'on nous bloque l'accès à l'information, ce qui est vraiment dommage. Je veux te partager une anecdote là-dessus, parce que j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Il y a une fille dans mes cours, justement, elle trouvait ça comme toi, comme moi aussi, littéralement comme la censure de l'éducation à des gens qui sont pas dans la communauté scolactée, qu'on trouve que c'est pas correct. Elle a créé un dossier de tous les articles qu'elle avait accès dans ses cours, et elle partageait à ses amis. Moi, je pense que tout le monde a le droit au savoir. Sincèrement, là, je trouve ça complètement ridicule que des gens aient à payer pour avoir de l'information. Sincèrement, là. C'est ça, le système universitaire. Tu payes pis tu... Je le sais bien, là, mais je le déplore pareil. C'est comme ceux qui venaient des familles bien nanties pis qui avaient droit à une bonne éducation, pis parce que t'étais dans un quartier pont ou quoi que ce soit, ben t'avais... Malheureusement, t'avais pas le droit à des bonnes études ou des bonnes écoles. Ça, c'est en tout cas, ça, c'est un autre débat, là, mais... Qu'un jeune veut l'essayer. Mais c'est comme toi! J'ai essayé d'avoir des rationnels. Bon, tout ça, ça me faisait trop mal. Pis j'étais comme... OK, mais genre, tu le fais pas bien. C'est parce que ça se prépense, ça, un anus, la matin. Faut commencer, tu commences par passer l'anus avec ton doigt. Après ça, tu mets juste un doigt. Tu peux explorer avec les butt-plug de commencer par un petit butt-plug. Oui, mais c'est parce que quand tu regardes les films de cul, là, les jeunes, souvent, les gars... Ça rentre du vrai. Ça rentre... C'est comme si, genre, elle, elle faisait ça toujours sur une cochonne. Ça rentre ça, mais la fille, elle fait, oh, oh! Ça me fait mal, arrête, arrête. Pis le gars, non, non, je continue. Fait que, t'sais, il veut pas, tu fais, oh, fuck, hein, t'sais? Non, c'est pas bien... Fait que c'est pas bien représenté. Pis c'est correct que le jeune, et je sais qu'il y a des jeunes qui savent que ce n'est que de la fiction, mais il y en a d'autres qui pensent que c'est de la réalité. Pis à l'inverse, il y a des adultes aussi qui pensent que Monique pis Gérard, ils vont essayer ça avec sa femme, je pense, dans le film Crazy. Il parle de son fils qui est homosexuel. Il dit, voyons donc, c'est quoi ça l'histoire de mettre un pénis dans une paille de fesses? Pis là, t'as sa femme qui est en train de se lever les mains face à la toilette avant d'aller se coucher. Elle dit, en tout cas, moi, je me rappelle que ça t'a déjà tenté, pis ça m'a fait mal. Pis il est comme tout mal à l'aise, il est comme... Ouais, c'est pas pareil, ça, les fesses de filles. Une paille de fesses, une paille de fesses! Un truc avec lequel je suis mal à l'aise aussi, c'est que les gens aiment souvent les anus parce qu'un anus est plus serré, comme... Pis c'est l'interdit! Mais comme on idéalise les vagins serrés, mais un vagin, c'est pas censé être serré à ce point-là. Si c'est trop serré, c'est parce que la fille est pas assez excitée. Parce que quand t'es excitée, ton vagin s'allonge, tu t'élagis, pis tu lubrifies. Même en Afrique, il y a la pratique du dry sex, où les filles vont se mettre plein de matières asséchantes dans leur vagin. Parce que le gars a l'impression quasiment que c'est un viol, qu'il y a rentre de force. Oui, c'est vraiment idéalisé comme ça. Parce que, admettons, on a le stéréotype que quand t'as des relations sexuelles, trop de relations sexuelles, ton vagin devient plus large. Mais non, ça veut juste dire que t'as plus d'expérience sexuelle, tu connais mieux ton corps, pis t'es plus excitée. Pis les raisons pour lesquelles les vierges sont plus serrés, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas d'expérience sexuelle, ils sont pas prêtes à la relation sexuelle. Oui, mais ça, c'est de la désinformation, puis un manque d'éducation, carrément. Pis il y a une affaire qui est écœurante, que j'ai trouvé courte, qu'une docteure en Afrique, une femme, parce qu'il y a beaucoup de viols, là-bas, elle a inventé un truc, faudrait que je le retrouve. Oui, un genre de condom anti-viol, là. Ah, mais ça, les femmes insertent ça dans leur vagin. L'homme, s'il viole la femme, ben il n'y aura pas le choix d'aller chez le médecin, parce que c'est un truc qui s'enrobe autour du pénis avec des piquants, qui fait que le gars, s'il essaie de l'enlever par lui-même, il peut se blesser, pis il va saigner au sang. Il y a une femme médecin qui a inventé ça, un genre de condom pour femme, qui fait que l'homme, quand il essaie de la violer, ben il va se faire très mal. Et j'ai fait tabarnant, quelle bonne invention pour vrai, là. Mais ça, c'est relié au mythe du vagina dentata, comme quoi il y a des dents dans le vagin, qui est un mythe qui est présent dans plusieurs cultures. T'as jamais entendu ça, non? T'as jamais entendu ça, le vagina dentata? Non. Dans plusieurs cultures, les hommes ont peur qu'il y ait des dents dans un vagin, que plusieurs, les gens... C'est-tu des gens des peuples, genre en Papou, des Papouaisans en Nouvelle-Guinée, là? Je me rappelle plus, ça vient précisément d'où, mais il y a des légendes, par exemple, que le héros, il doit venir briser les dents dans le vagin de la femme pour pouvoir pénétrer la femme. C'est des histoires mythiques. C'est un peu n'importe quoi, mais ça, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Il y a vraiment la peur de la castration, de voir ton pénis disparaître dans un vagin, pis se faire perdre dans un vagin. Il y a vraiment un gros... On est-tu des grosses méchantes, les femmes? On bouffe des pénis! Pis il faut qu'ils brisent les dents pour pouvoir, enfin, pénétrer la femme. Ok. Fait que de là, genre, tu le sens-tu, je te casse. Tu sais, tu vois ça des fois... Attention, hein! Ça fait mal! Je te dépose! Ouais, tellement, hein! Ok, c'est... Moi, ça me fait capoter. Je te prononce pas là-dessus. Ah, pas là-dedans! Non, je le laisse aller. Parlant de cinéma, il y a un film qui s'appelle Tea, qui parle justement d'une fille qui a des dents dans son vagin. C'est un très bon film! Ah oui, je sais pas si tout le monde le retrouve bon, et moi, je le trouve pas bon. Ben, as-tu vu l'attaque des tomates tueuses, là? Dans le même genre, j'imagine? Ira, elle regarde beaucoup de films de série B. J'adore! Je déteste ça! Non, moi, ça me fait très rire. Elle a un vagin des dents qui bouffe des queues, là, c'est sûr, c'est drôle! C'est pas japonais, cette affaire-là! Non, parce que c'est l'inverse, c'est la femme qui est la victime là-dedans, donc ça peut pas être japonais. Je pense que, je suis pas sûre de ce que je dis, mais je pense que c'est le mythe du phallus de fer. Comme quoi, il y a une femme qui avait un démon dans son vagin qui mangeait le pénis de ses fiancées. Fait qu'il y a quelqu'un qui a construit un pénis de fer, que quand les dents, elles ont croqué, elles ont cassé les dents. T'avais pas de soucis sur le podcast, c'est fait? Oui, ça doit être ça, mais je me rappelle. Moi, c'est scripté, mes affaires, j'ai pas oublié. Il me semble que ça sonne un peu pareil, parce que t'avais parlé aussi justement de la célébration aux gens du pénis au Japon encore. Oui, c'est ça, mais c'est ça, la légende du pavisateur. Puis t'avais donné une légende qui venait avec, puis il me semble que ça sonne vraiment similaire. Ben, il y en a en hostie des mythes là-dessus, là. Ben, tout ce qui entoure la sexualité et ça, depuis que le monde est monde, là. Les plus loin, t'en regardes les hiéroglyphes, il y en avait des dessins de pénis, puis de toute sorte de… Ça fait longtemps, là. Mais ils dessinaient des phallus, mais rarement des vagins de femmes, pour vrai. Ils ont retrouvé plus souvent des dessins de phallus. Quand ça? Ok, parce que dans l'histoire, c'est couvert de vulves partout dans les caméras dans l'histoire. Mais il y avait beaucoup plus de… tu iras faire un… moi, je m'intéresse beaucoup à ça, là, les pénis et les vagins, mais à l'être humain entre autres, là. Mais il y a beaucoup plus de phallus, de dessins de phallus, que de dessins de vagins. Mais en Antiquité, c'était mal vu d'avoir un gros pénis, ça veut dire que t'étais un animal, que t'étais vulgaire. Ouais, t'aimais d'avoir un petit pénis. Un petit pénis, ça veut dire le contrôle, ça veut dire l'intelligence. C'est pour ça que la plupart des statues de Grèce antique ont un petit pénis, parce que c'est l'idéal de beauté. Ouais, je sais. Un autre affaire que t'as parlé. Ça aussi, j'ai vu là-dessus, pis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, comme quoi Castor, c'est plus ça, pas en tout. Ben, pas que c'est plus ça, mais ils prontent beaucoup le… Un gros pénis, ça va être un stature. Enfin, on va se moquer des gros pénis. Donc, fais-tu un rap-up? Ouais. Vas-y. Tu es moi? Hum-hum. Non. Toi? Je sais pas, t'as reparti pour ça. Non, de même, tu me poses la question, on dirait comme j'étais dans mon élan, pis là, je suis comme relaxe, je suis comme avec mon cheval, pis t'as rien de boire de l'eau dans le temps. T'as rien de boire de l'eau? Ben moi, je te dis, rembarque ce cheval, pis ah ouais, il repart. Non, mais de même, moi, j'ai besoin des fois pour que quelqu'un parte, pour que j'embarque. Ok. Bon, ben, Charlotte. C'est moi qui fais la conclusion. Non, 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 ben encore, c'est moi qui va poser une question. Moi, j'aime ça vous faire poser des questions. Ben moi, moi, je voudrais que peut-être, si t'avais un message, tu voudrais que… Si t'avais. Les scies n'aiment pas les raies, vu qu'on parle de sexualité. Ben non, on parlait tantôt de sodomie, les scies n'aiment pas les raies. C'est les scies mangent les raies, c'est le fait de manger des raies. Ben oui. Dans le village, il est marqué, les scies mangent les raies. Écoute, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu voudrais qu'il se produise? Quelque chose que tu voudrais avoir, pas nécessairement juste comme une affaire de plateau ou n'importe quoi. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il change d'un aspect comme vraiment plus large? Je veux qu'on arrête d'être hypocrite par rapport à la sexualité, qu'on accepte que la sexualité, ça fait partie de nos vies, qu'on accepte que la sexualité, ça peut être super sain et profiter de ça pour donner le contrôle aux personnes qui offrent leur sexualité plutôt qu'à ceux qui les exploitent. Profiter de l'éducation sexuelle plutôt que laisser les gens s'informer n'importe où. Il faut vraiment assumer la sexualité pour avoir le contrôle là-dessus, pour présenter une vision saine et qu'enfin, elle soit bien représentée et qu'on arrête d'être hypocrite et juger ça. On est conçu dans la sexualité. Quand on pense à ça, c'est par rapport à la sexualité. Si l'être humain peut se… comme les animaux, comme la majorité des choses, je veux dire, on n'a pas le choix. Fait que moi, je suis pas mal en accord avec ce qu'elle dit, que ça devrait justement… Je me suis fait dire, je me souviens plus jeune, je pense qu'une des plus belles phrases par rapport à la sexualité, puis je sais pas, peut-être j'avais 14-15 ans, puis c'était une femme professeure. Elle m'avait dit, la sexualité, c'est extrêmement beau, puis c'est bon. Faut que ça soit fait de la même façon. Si t'as pas de plaisir, tu le fais pas. Puis ça m'avait marqué parce que des fois, quand t'es plus jeune, t'as pas d'expérience justement. Surtout dans la situation, puis t'es pas à l'aise, puis genre c'est ton premier chum, ou tes premières expériences, t'es comme, oh mon dieu, je le fais-tu, je le fais pas. Puis justement, si c'est pas dans le plaisir, ben tu le fais pas. Puis il n'y a rien de mal à dire non. Justement, qu'on se sente bien dans sa peau, puis vraiment, que les jeunes, ou peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge pour s'épanouir. Il y en a qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, puis ils n'ont pas nécessairement une belle sexualité. Moi, j'aimerais bien que la sexualité se soit faite dans le positif. Surtout qu'après ça, c'est tellement bon d'avoir un orgasme. Puis après ça, t'as le goût de dormir, t'es détendu, c'est relax, c'est le fun. C'est aussi normal de ne pas avoir d'orgasme. Faut pas penser que c'est la finalité d'une relation sexuelle. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme, ça veut pas dire que leur vie sexuelle est un échec. Ça, c'est une autre chose aussi. On dirait que pour un homme, si t'as pas eu d'orgasme, t'as ton chum qui va te demander, puis t'es-tu venu? Ben non. Il y a plein de femmes qui vont faire semblant. Ah ben là, t'es pas venu. Ça, c'est une éducation encore là. Ils pensent qu'il faut qu'absolument la femme vienne. Fait que là, la femme, elle va justement faire une feinte parce que l'homme va se sentir pas performant. Fait qu'ils ont besoin de... Même si la femme jouit pas, ça m'est arrivé souvent. J'ai eu du plaisir quand même là. Le seul moment où j'ai une jouissance à chaque fois que j'ai un orgasme, c'est quand, dans le fond, je me masturbe là, que je joue avec mon corps carrément. Là, ben en tout cas, à date, ça m'est rarement... Ben pas rarement, ça m'est jamais arrivé de jouer avec mon corps pour faire comme... Est-ce qu'on finit ça là? En général, tu le sais très bien que ça va finir par un orgasme. Mais sinon, la femme est pas obligée d'avoir un orgasme, là, puis elle peut avoir en masse de plaisir. Fait que t'sais, soyons honnêtes envers nous-mêmes, épanouis, puis idéalement d'avoir un partenaire aussi qui va dans le même sens. D'avoir... Oubliez que le consentement, c'est pas juste sans oui, c'est non. Je trouve ça tellement réducteur. Un consentement, c'est enthousiaste, c'est éclairé, c'est libre, c'est apte, et c'est continu. Bien informé. Allez voir mon podcast, etc., pour voir 15 minutes d'explications là-dessus. Hein? Juste 15 minutes, pas assez! 15 minutes! Voyons donc! Mais c'est parce qu'elle a un script, fait que c'est plus organisé, là. Fait que ses points sont vraiment mieux... C'est préparé quand ses scriptés. D'accord. Ben moi, je voudrais juste comme mettre un emphase encore, puis ça, c'est toujours comme... Pas discuté comme quoi, t'sais, parce que là, on parlait comme de performance, puis on parlait de t'sais, comme... Ah, les femmes, ils vont comme, t'sais, ils vont souvent comme, excusez-moi, faire semblant d'avoir des orgasmes. C'est par rapport à la performance. Mais c'est beaucoup, moi je pense, ben pour être un homme, c'est surtout parce que la performance est souvent comme une grosse forme de, voyons, d'insécurité chez l'homme. Ouais, mais ils ont besoin de performer dans la réussite. On parle pas beaucoup des insécurités émotionnelles, sexuelles des hommes. Tu pourrais nous en parler, toi? Qu'est-ce que tu veux juste... Ben non, mais ok, là, j'ai un gars devant moi, puis un gars qui est honnête. Oui, ben... C'est quoi, en 2020, un homme... Grosseur. Ah, pour vrai? Performance, grosseur. C'est ça que les plus grandes inquiétudes... C'est désolant, c'est vrai que c'est pas ça que ça devrait être, mais c'est quelque chose qui est vraiment... C'est les hommes qui sont obsédés par leur taille du pénis. C'est pas les femmes. J'arrêtez, les femmes s'en foutent, c'est les hommes qui sont obsédés par ça. Enfin, un gros pénis, ça fait mal. Oui, mais... Écoute, Charlotte, je dois te contredire là-dessus, parce que... Genre... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes... Les hommes, vous basez sur quoi? Non, 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 laisse-moi finir. Beaucoup de femmes m'ont justement comme refusé par rapport à la grosseur d'un pénis. Attends, répète ça. Il y a des femmes qui vont refuser une relation? Il y a des femmes qui ont juste refusé d'avoir des relations par rapport à la grosseur d'un pénis. C'est comme... Ouais, mais tu dis... Voyons là, ça se dit pas ça, ça me semble. Excuse-moi, t'es un peu sur la règle. Non, t'es complètement... Sur les réseaux sociaux, c'est vraiment facile. La taille moyenne du pénis au Canada, c'est de 5 pouces et demi environ. Le point G est à l'entrée du vagin. Tu peux l'atteindre avec ton doigt. La grande majorité des pénis peuvent l'atteindre. Écoute, je... S'il y en a un point G. Je... Comme je te dis, sachant l'information, puis je la connais l'information, sachant que justement, plus c'est gros, plus ça fait mal. Mais c'est social. Mais ça vient de où, ce point-là? C'est purement social. Pis un plus t'a rire sur tout le monde, pis tu veux que les lesbiennes se font plaisir entre eux sans pénis. Un gros pénis, un pénis tout court, on est pas nécessaire. Oui, mais c'est vraiment comme... Il y a encore un aspect vraiment présent sur le... C'est pas juste... Comme je te dis, si ça serait juste les hommes qui mettraient un emphase sur la grandeur, on aurait une insécurité, mais elle serait quand même comme assez non présente dans des relations peut-être même pas saines, là. Je te parle pas de comme... Littéralement, comme il y a des relations que si c'est pas des relations durables que j'ai eues, il y avait vraiment une insécurité par rapport à la grosseur, par rapport à la performance. C'est vrai que les relations plus courtes, les femmes vont chercher un plus gros pénis qu'une relation à long terme. Ça, c'est vrai que les statistiques disent ça. Oui. Mais c'est une idée que les femmes ont appris qu'on avait besoin de gros pénis, parce qu'au final, le point G est à l'entrée du vagin. S'il y en a un, puis le clitériste est à l'extérieur, puis il y a plein d'autres façons de faire plaisir. Ça fait qu'un pénis n'est même pas nécessaire à une relation sexuelle. Oui, oui, je suis conscient de ça. Je fais juste te dire que chez les hommes, il y a vraiment comme un aspect comme... Malsain de... Puis les sex shops, ils vendent... Ça fait longtemps que ça existe des machines pour faire grossir le pénis. Puis quand tu vas sur des... Oui, demande-toi pas pourquoi. Oui. Et puis quand tu vas sur des sites porno, souvent dans le haut, tu as des publicités... 75 %. Oui. Puis même des trucs que tu peux prendre... L'homme peut prendre des pilules ou whatever pour faire grossir le pénis. Ça fait que je veux pas... Ça doit être clair. Les pilules, ça fonctionne jamais. Une pompe à pénis peut t'aider à avoir une meilleure érection qui va te donner l'impression que ton pénis est plus gros temporairement. Mais ça va être temporaire. C'est ça. Ça fait... Ça va le faire grossir de pas beaucoup, mais c'est pas quelque chose qui va être durable. En fait, il y aura pas son pénis. Après ça, il n'aura pas une... Son pénis, en fait, à chaque fois qu'il va en érection, ne sera pas plus gros à chaque fois. Il va falloir qu'il réutilise la pompe à chaque fois. Le seul produit qui a peut-être du potentiel, c'est un produit qui a été fait pour corriger la courbe d'un pénis. C'est un produit que tu portes plusieurs heures par jour pendant des mois qui va replacer ton pénis. OK. C'est comme des broches, mais pour le pénis. Oui. Il y a quelques preuves que ça fonctionnerait, mais il manque beaucoup d'informations. OK. Mais là, on parle pas de grosseur. On parle de la rendre plus droite. En fait, déjà, corriger la courbe, ça peut donner l'impression qu'il est plus gros, mais ça pourrait peut-être fonctionner. Mais il faut encore beaucoup investiguer là-dessus parce que c'est vraiment pas coulé dans le béton que ça fonctionne. Mais ça peut être le potentiel, cet objet-là, en fait. Parce que ça tire sur le pénis en corrigeant la courbe. Le client doit pas être confortable. « Hey, la gueule, on fait de l'équitation! » Non, c'est ça. « J'ai une cage à pénis! » Veux-tu vraiment porter ça plusieurs heures par jour pendant des mois pour avoir un plus gros pénis et gagner, genre, peut-être un demi-pouce? Ça vaut-tu vraiment la peine? Non. Ça veut même pas dire que ça va fonctionner et c'est pas nécessairement super sécuritaire. Il faut encore faire des tests là-dessus. Puis, je pense, je reviens encore à ce que Charles disait. C'est sûr que ça voulait une couple d'années, mais c'est sûr que vous avez déjà entendu en entendre parler. Le Ron Jeremy est le fameux, bon, mais ça fait un bout de temps. Puis t'as l'autre, Rocco aussi, puis qui ont fait justement des vibrateurs pour femmes puis des faux pénis à partir des porn stars masculins. N'importe qui peut faire ça dans un sex shop. Oui, oui, je sais bien, mais ça reste qu'il y a quand même une demande. Fait qu'on dirait que, tu sais, je me remercie à ce que Charles a dit. C'est-tu une histoire de gars ou c'est une histoire de fille ou c'est un mélange des deux? C'est un mélange des deux, puis honnêtement, c'est quelque chose que j'exprime beaucoup. Malheureusement, la psychologie, puis, tu sais, l'aspect émotionnel chez les hommes est encore assez ancré dans l'aspect, comme vraiment arché, macho. Fait qu'il y a beaucoup de, comme, de manque de confiance puis d'incertitude là-dedans. Fait que ça fait des hommes qui sont souvent très, tu sais, frustrés. Insécures ou pas. Insécures puis frustrés sexuellement. Donc, ça offre souvent, comme, justement, des espèces de notions comme vraiment pas saines. Puis des hommes qui sont vraiment insécures. Puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas souvent. Ben, c'est juste un bon point. Puis, tu sais, même, je vais donner un autre exemple. Tu sais, tu penses au royaume, dans les règnes animales, là. Tu sais, tu vois, là, je pense au coq, justement, qui va bomber son torse. Tout est dans la grosseur, dans l'impressionnant, dans la... Tu sais, fait qu'on dirait que, je sais pas si ça pourrait venir, qui pourrait faire penser à ça. Plus c'est gros, plus c'est impressionnant, plus c'est... Comme ça pourrait, comme, faire la... Ah, mon Dieu, c'est une... Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas. C'est un homme de puissance. À peu près, mais tu peux... Pour les jouets sexuels, en fait, les jouets orientés vers les femmes, c'est souvent des jouets qui seront pas fallés, qui vont être plus petits, qui vont être plus colorés, qui vont être plus mignons. C'est surtout ça que la clientèle féminine recherche, qui peut sûrement être quelque chose qui a une courbe pour viser le point G, qui est à l'entrée du vagin, puis ça va pas être... Il y a des femmes qui aiment les gros objets imposants, mais plusieurs jouets pour les femmes sont pensés pour étant petits, mignons, parce qu'elles n'ont pas besoin de quelque chose de gros. Les dildos classiques qu'on voit, c'est, en fait, beaucoup les hommes qui achètent ça pour la sectionale, parce que c'est vraiment le défi de mettre quelque chose de gros dans un anus. de la femme ou de l'homme. C'est surtout des hommes que j'ai vu acheter ça. C'est ce que je me suis fait expliquer par un vendeur dans un sex shop, que souvent les gros jouets, en fait, les trucs qui étaient quand même assez impressionnants, que c'était souvent entre hommes. C'était plutôt du côté homosexuel qui aimait ça. C'était pas... La clientèle par rapport à ceux qui achetaient ça, il y avait beaucoup plus de clientèle homosexuelle que versus des couples hétéros qui achetaient ça. C'était des hétérosexuels qui aiment le sexe annal. Ah ben oui, non, je suis pas en train de parler de le plaisir de... En fait, moi, c'était par rapport à la grosseur. Souvent, les objets qui étaient très, très gros, c'était surtout au niveau de l'homosexualité d'hommes entre hommes qui aiment acheter des gros objets pour rentrer dans l'anus du partenaire. Fait que c'est-tu, des fois, eux-autres-mêmes qui se créent cette... C'est le défi de le rentrer. C'est pas pour faire un mouvement de pénétration, c'est vraiment le défi... Non, c'est juste que ça va tout le rentrer dedans. C'est ça, c'est ça le défi. Ce que j'ai vu, c'est majoritairement une clientèle d'hommes qui va acheter ces gros jouets-là pour le sexe annal, pour le défi de rentrer un gros jouet dedans. J'ai vu peu de femmes acheter ça. C'est pour ça que les hommes ont de la misère à remplir un lave-vaisselle. Écoute, je vais te le dire, c'est moi qui remplis le lave-vaisselle. Oui, mais ça a l'air justement... Parce qu'il y a deux filles dans l'appart, puis les deux le font pas. Non, mais ça a l'air que tu mets toujours 3-4 gros bols, puis tu fermes la lave-vaisselle, puis il est plein. Non. Je n'ai rien. Parce que Charles, il a le fantôme, il a des grosses affaires. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment dommage. Ben, moi aussi, je trouve ça dommage. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup un manque d'attention par rapport au fait que les hommes sont pas encore assez ouverts pour parler de ce genre de... C'est assez... C'est assez... Je veux pas dire que tabou, c'est assez non... Tu sais, non... Comment dire ça? C'est non conventionnel de parler de ses émotions en tant qu'hommes. Mais les gars, il... Est-ce que vous... Exemple, un gars d'Azurie-Noire, est-ce que ça regarde... Parce que même un télé sur le tour, ça peut pas... Non, c'est pas vu parce qu'il y a encore comme plein d'aspects comme vraiment encore subconscients d'homophobie, pis de choses comme ça, qui sont encore vraiment très ancrées dans comme l'identité masculine, qui sont vraiment nocifs, qui sont encore vraiment présents. Quand on regarde la porno, là, j'avoue que autant... Pis dans la porno, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, les femmes, on trouve des gros seins, des petits seins, des gros... Mais des pénis souvent sont très gros. Il y a beaucoup de gros pénis. Il y a beaucoup de gros pénis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup le même type d'homme qui se retrouve. Il y a pas vraiment de diversité dans le monde masculin, dans la pornographie. Mais en fait, j'ai remarqué que les hommes, c'est sûr... Les filles en porno cherchent vraiment des belles filles qui ont des belles caractéristiques physiques, mais les hommes, c'est surtout, t'es-tu capable d'avoir une érection, la tenir pendant 4 heures, éjaculée quand on te le demande, pis avoir un gros pénis. C'est ça, les critères, souvent, pour... Pis devenez bien loin. Ça, ils aiment ça quand ils sont capables de... Il y en a qui sont engagés. Ouais, il y en a qui aiment ça. Ils cherchent des personnes qui vont être capables d'avoir le gel le plus loin possible. Hey, c'est ça, ça m'a baron pour un coup. Mais moi, en tout cas, par contre, je te contredirais là-dessus, c'est dans la pornographie que j'ai vu le plus de diversité. Dans les boutiques érotiques, j'ai vu énormément de diversité. Il y a une catégorie petits saints. Il y a une catégorie plus size. Il y a une catégorie femmes matures. Il y a énormément de catégories en pornographie. En fait, c'est là que j'ai vu le plus de diversité. Tu t'as vraiment... Tu cherches quelque chose, tu vas l'avoir. Il y a de toutes les catégories possibles en pornographie. Tant mieux. Oui, oui, oui. Je dis pas que ça existe pas. Je veux juste dire qu'en majeure partie, la représentation qui est toujours retrouvée, c'est toujours comme une image assez spécifique. Ils ont comme un size idéal. Puis souvent, comme on dit, l'aspect vraiment un petit pénis. Puis souvent, c'est surtout une question d'humiliation. Des affaires comme tout ça que tu retrouves. Oui, bien c'est associé à ça. C'est ça. Fait qu'encore là, t'as encore l'espèce d'aspect macho vraiment corrosif qui se retrouve encore dans cet aspect-là. qui est aussi néfaste que comme l'aspect, tu sais, violeur puis abuseur puis tout ça. Puis à l'inverse, tantôt quand Charlotte parlait, puis c'est quelque chose que j'avais vu beaucoup parce que quand on regarde justement les sculptures, les hommes avaient des petits pénis. Puis les femmes recherchaient. C'était mieux avoir un homme avec un petit pénis. Et puis même aussi, tu penses aux sculptures des femmes ou même des toiles, des peintures. Les femmes de la Renaissance étaient bien en chair. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu autre chose. C'est comme quoi que chaque époque a ses tendances. Mais c'est quoi quand on regarde au bout l'idéal? Il ne devrait pas en avoir de standard ou de la perfection. Les tendances de beauté, c'est ce qui est difficile à atteindre. De nos jours, c'est un manque d'être mince parce qu'on a une épidémie d'obésité parce qu'on n'a pas accès à de la nourriture puis de la mauvaise nourriture. Il manque d'exercice aussi. C'est pour ça qu'on idéalise les corps minces parce que c'est difficile à obtenir comme on idéalise le bronzage parce que ça veut dire que t'as le temps de prendre des vacances puis aller te bronzer sur la plage. Dans Mésopotamie, c'était le contraire. C'était les esclaves justement qui étaient bronzés même parce que c'était associé à l'esclavage. Puis à l'époque, on idéalisait les corps qui avaient plus de courbes parce que ça veut dire que t'étais aisé, t'avais plus d'argent pour manger. Ça fait que c'est toujours ce qui est le plus inaccessible, qui est valorisé dans la beauté. C'est vraiment une question de culture puis d'éducation. Puis de tendance aussi, mais c'est qu'au bout du compte, aujourd'hui, on est rendu avec autre chose. C'est qu'à un moment donné, tu te dis quand est-ce que ça va arrêter, qu'il n'y en a juste pas de standard de beauté puis il n'y a pas rien de parfait. Que justement, ce n'est pas pour rien qu'il y a tellement de diversité parce que c'est juste normal d'avoir… Chacun est différent, ça ne devrait pas exister. En tout cas, en étant femme, je ne sais pas si c'est mieux être femme ou être homme. Je me dis quand je pense à ceux justement qui sont nés homme mais qui veulent devenir une femme. Je me pose sincèrement, je me pose la question à eux autres comment ils peuvent se sentir dans leur peau. À quel point ça doit être encore plus incertain. C'est encore plus difficile pour les gens justement… Puis leur sexualité… Parce que c'est encore moins… Tu sais, c'est encore moins présent dans l'aspect sociétaire. Comme on dit, il n'y a pas beaucoup de représentation dans les grands médias puis tout ça. Non. Fait que c'est encore plus… tu te sens encore plus aliénée dans cette position-là. Moi, en tout cas, tu te disais que je voulais faire un wrap-up, on pourrait ne jamais s'arrêter. Sincèrement. Socialité s'arrête jamais. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Il y a beaucoup trop de choses à dire. La prochaine fois, je fais une question plus spécifique. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup trop de choses. On peut faire un petit résumé de ce qu'on a parlé ce soir, mais sinon, même en faisant un résumé, on pourrait partir à un autre sujet puis ça serait comme ça constamment. Moi, je pense que le résumé, c'est qu'on voudrait que tout soit plus accepté. Oui. Qu'il n'y ait pas de standard fixe. Oui, exactement. Ben, pas juste ça, tu sais, comme Charlotte disait, qu'il y ait plus grande acceptation par rapport à la sexualité dans notre société puis tout ça, qu'on soit moins centralisé sur nos idées de restriction. Et respecter les travailleuses du sexe quand vous consommez du sexe, carrément. Oui. Non, mais le plus, c'est que ça fait plaisir d'en consommer. Oui, c'est des vraies personnes. Oui, c'est des humains, c'est pas juste un vagin. C'est des humains, c'est pas des objets. Non. Puis le plus, c'est qu'ils sont bien contents d'en consommer. Mais après ça, ça va être les premiers, justement, à cracher dessus, tu sais. Je trouve ça comme... Non, c'est épouvantable. Puis oui, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, tout ce qui est de la sexualité, justement, là, tout ce niveau-là, ça mérite un très grand respect, là. Puis cette femme-là, justement, qu'elle a besoin d'être respectée. Puis c'est un être humain, c'est une mère, c'est une femme. Il y en a qui le font par choix. Puis il y en a qui le font, qui n'ont pas le choix aussi. Ça, ça en est humain. Ça, c'est un autre débat qu'on pourrait partir, là. Tu sais, mais quand je parle de travail de sexe, je parle vraiment de travail, pas d'exploitation. Tu parles des personnes... Non, non, des femmes qui décident, tu parles de ceux qui sont escorts, là. Bien, il y a plusieurs pour le travail de sexe. Bien, il y a plusieurs aspects de... Il y a des escorts, il y a des camgirls, il y a des danseuses nues, il y a des téléphones roses. Oui, oui, oui. Il y a tout ça. Traveuse de sexe, OK. Pas nécessairement... OK. D'accord. J'avoue que oui, c'est ça. Ce n'est pas vraiment au grand sens large. Oui. Parce que c'est tous des gens, souvent, qui se font, d'une partie ou d'une autre, moins respectés. Oui. Les autres, pendant la COVID, ils n'ont pas le droit à PCU, rien de ça, hein. Bien, en fait, le problème, c'est qu'ils auraient dû déclarer leur argent, mais ils ne peuvent souvent pas déclarer leur argent parce qu'avoir des relations sexuelles en échange d'argent n'est pas illégal, mais c'est illégal de faire la promotion. Oui. C'est illégal de vivre des revenus de tout ça. Fait que leurs chauffeurs, leurs proxénètes, tous les gens qui engagent pour se protéger, eux, ils seraient dans le trouble. Fait que là, ils ne peuvent pas rien déclarer au final, là? Il y en a qui se déclarent, par exemple, comme femme de ménage, comme traductrice, comme ça. OK, ils vont dire autre chose que des danseuses nues ou escort. C'est ça. Ils peuvent faire des factures puis les déclarer sous un autre nom. C'est juste, c'est très dommage qu'on les empêche de déclarer leur revenu. Puis après ça, on ne leur permet pas d'avoir la PCU parce qu'on n'a pas déclaré leur revenu parce qu'on a criminalisé tout ce qu'il y a. C'est des travailleurs essentiels, pourtant. Non, mais c'est sans faire de jeu de mots. Non, mais même là, moi, honnêtement, dans le COVID, l'aspect de comme travailleurs essentiels, j'ai commencé à faire comme, « Hey, c'est qui qui dicte ça, l'aspect comme essentiel de la chose? À partir de quand est-ce que ça c'est essentiel, ça c'est pas essentiel? » On l'avait avec le COVID, hein? Qu'est-ce qui était essentiel? Qu'il ne l'était pas avant? Des fois, ça prend des crises pour le voir. C'est une bonne chose. Ça nous a permis d'arrêter de consommer des trucs dont on n'avait pas besoin. Puis remarquez, bon, aller à l'épicerie puis aller à la pharmacie, c'est essentiel, mais je ne suis pas obligée de sortir dans un bar chaque semaine. Oui. Bien, je ne veux pas derrière chaque gant de crise ou à chaque malheur, chose est bonne. Ne veux pas quand il y a quelque chose de catastrophe comme ça, bien, tu te dois d'en retirer du positif, là. Bien, malheureusement, moi, je trouve que dans les moments de crise, c'est le meilleur et le pire de l'humanité qui ressort. Ah, bien oui. Puis ça va devoir le après aussi, justement, de ce que les gens vont retenir parce que l'humain oublie très rapidement, là. Bon, on wrap up, là, c'est assez. C'est assez. Je suis en train de m'ouvrir les ventes. Donc, on plug notre Charlotte. Charlotte, tu as une plug que tu m'as dit que tu voulais insérer. Oui, c'est ça. Oh, attends un peu, ça a l'air bizarre. Ah, non, 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 non. T'as dit que tu m'as dit que tu as une plug que tu voulais insérer. J'ai une bonne plug que tu voulais insérer. Oui, c'était pensé, mon affaire. Tu joues, c'était pensé, hein? J'ai fait, oh, fuck, j'y s'en va là-dedans. Non, pour de vrai, j'ai juste sorti ça comme ça. Ça faisait, bonne plug, inséré, bonne Charlotte. Ok, alors, je viens de lancer un OmniFound où je partage des photos professionnelles érotiques, je partage des histoires érotiques audio. Je commence à faire des vlogs éducatifs et sexy. Je réponds également à vos questions, à les conseils que vous voulez avoir. Mon nom, on est fan, c'est MyChériePie, comme MaChérieTarte. On va mettre un lien parce que c'est pas facile à faire commenter. Oui, je vais mettre un lien. Alors, vous pouvez me suivre là si vous voulez être en contact avec moi et profiter du contenu que j'offre. J'ai une question pour toi avant que ça se termine. Les histoires que tu racontes. Que je fasse cut! Oui, que tu fasses cut! Est-ce que c'est toi qui les écris ou c'est des lectures que tu reprends et que tu fais de la lecture? C'est moi qui écris mes histoires érotiques avec le thème de mon moi. Donc, mon premier mois, mon thème, c'est Naturel et naturiste. Et j'ai une histoire qui va avec, qui est l'histoire de Ève sans Adam qui goûte aux fruits défendus de Lucifer. C'est ça ma première histoire. Et mon prochain thème du mois d'août, ça va être Voyeur. Alors, j'écris une histoire érotique dans ce sens-là aussi. Parfait. Donc, c'est… Si je peux… Si je peux plugger… Oh, encore un jeu de mots! Sacré Charles! Si tu parles de Voyeurisme, je conseille beaucoup la… Voyons, un livre écrit par Anne Legault qui est un recueil de nouvelles sur comme un aspect comme vraiment… Je vais faire le lien. Un aspect comme vraiment comme post-apocalyptique. Pis une des nouvelles, ça s'appelle Épi. Et c'est quelqu'un qui épille quelqu'un. Et c'est une nouvelle que j'aime beaucoup. Fait que si tu veux comme t'inspirer de ça, je peux te passer le livre. Cool! Ben, j'écris mes propres histoires. J'aime avoir du contenu original, mais je suis toujours intéressée à avoir du contenu original. Ouais. Juste comme t'inspirer. Ouais, mais c'est bon. Je suis contente de savoir que, justement, c'est tout toi qui inventes ça. Parce que, pour de vrai, on y a de la tellement belle littérature, connotation érotique et sexuelle. Fait que je pensais que juste tu pouvais faire la lecture. Non, mais c'est nice. Fait que t'inventes tes histoires pis toutes lesquelles. Mais moi, je suis… Moi, mon espérance pour l'humanité, pour le Québec, c'est de voir justement comme un aspect vraiment plus sérieux. Tu sais, comme j'avais fait toute une recherche que je vais mettre dans les liens parce qu'on m'avait pas parlé du tout. Hein? Hein? On tente! Sur comme l'aspect comme vraiment… C'est à cause de tes parenthèses. Mais c'est à cause de mes parenthèses. Je m'excuse. Trop de parenthèses. On terminera jamais! J'allais me coucher! Non! Non, mais c'est comme… Il y avait eu comme tout un aspect comme de cinéma d'exploitation. Ou est-ce que le cinéma par rapport à la violence… Tu sais, comme le cinéma d'exploitation était vu surtout… Comme c'est un aspect violent et très sexuel. Donc, un aspect comme vraiment comment les films de sexe d'habitude étaient vus justement comme quelque chose de très cheap. Quelque chose de vraiment comme pas attentionné. Et on peut dire que la plupart de ce qu'on consomme dans la porno, c'est pas ce qu'on appelle du contenu cinématographique extrêmement complexe. Non. C'est pour ça que moi je suis très… Éric Alla, c'est une bonne pornographe qui fait du contenu féministe, super artistique. C'est ce que je m'en allais dire, il y a des… pas son nom à elle, mais qu'il y a de la pornographie qui existe pour les femmes justement. Oui, oui, mais non, moi je parle de comme littéralement comme des bons scripts là, des… C'est prétentieux à dire, mais tu sais, comme des bonnes shots, des bonnes histoires. Non, c'est pas le garagiste qui débarque puis il veut te faire pas ta vie dans l'huile là. Non, c'est ça parce que c'est vu, c'est comme l'horreur. Oui. L'horreur, il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est plus la même horreur. Ben non. C'était pas vu comme étant un style… Quelque chose de sérieux. Un genre qui pouvait être interprété comme quelque chose de vraiment comme sérieux, qu'on pouvait explorer des thèmes vraiment très complexes puis offrir des personnages qu'on s'attache. Oui. Parce que c'est quelque chose qu'elle aime pas pour moi que j'aime. Mais tu sais, justement, comme voir des œuvres vraiment érotiques où est-ce qu'on a des personnages vraiment complexes avec une grande attention sur l'œuvre, de la façon dont c'est fait, de la façon dont c'est pensé, tout ça. Moi, c'est ce que j'espère de voir, de traiter un genre comme un autre avec autant d'attention. Mais j'ai un peu de difficulté à m'imaginer de m'attacher à un personnage quand je sais qu'il va carrément la défoncer puis il en met plein le visage. Mais tu peux faire l'amour de façon positive. Moi, j'essaie, mais c'est parce qu'encore… D'arrêter de voir des affaires de demi-sœur puis de belle-mère. Oui. Non, ça, je comprends, mais il me semble que j'espère. Mais c'est sûr que probablement, au début, je vais rire un peu parce que c'est de l'inconnu. Oui, puis on n'est pas habitué de voir à ça. Mais un beau film d'amour qui a de la sexualité puis qui n'a pas de censure, je pense que je n'en ai pas encore vu. Il y a un beau montage. Littéralement, les films porno, des fois, le montage, c'est n'importe quoi. Oui, que ça soit fait de façon sérieuse avec un beau budget. Un gros problème, c'est que la majorité des gens veulent consommer leur pornographie gratuitement. Ça fait que les gens n'ont plus les moyens d'investir dans de la belle qualité pornographique parce que les gens ne veulent plus payer pour ça. Oui, mais c'est tellement facile et accessible. Tu peux même télécharger des trucs gratuitement. Justement, je trouve qu'avec « On est fans » puis tout ça, le monde commence à s'habituer à payer pour le contenu qu'ils veulent consommer. J'imagine qu'il y a un avenir pour ça. Littéralement, ça commence à… Je le souhaite. Comme les petites graines ont été semées. Oh, des petites graines ont été semées! Moi, c'est l'avenir que j'aimerais voir dans ça. C'est drôle. T'as-tu remarqué, on ne dit pas « des grosses graines ont été semées ». Je te dis ça comme ça, là. OK. Je lance ça demain. OK. Ben, c'est là où on… C'est le mot de la fin! C'est pas vrai! C'est le mot de la fin! Fait que Mira vient de dire qu'elle aimerait ça voir des grosses graines semées. Non! C'est pas ça! C'est parce que… Tantôt, tu disais que l'inquiétude des garçons, c'était d'avoir un petit pénis. C'est drôle, l'expression justement « semer des petites graines ». Tu vois à quel point que l'expression, ça vient d'aussi loin que pourtant, on n'a pas décidé de dire « des grosses graines à semer ». C'était ça le paradoxe, le parallèle, la parenthèse. La parenthèse! Qu'est-ce que je vais faire? OK. Bon, ben, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Peu importe quand vous écoutez le podcast. Suivez notre amie Charlotte. Elle a fait du bon travail. Oui. Elle met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention pour vous éduquer, puis pour… Que vous prenez ça au sérieux. Une sexualité épanouie et positive. Épanouie et positive. On me remercie à toi encore d'être venue au podcast. À plaisir. On est vraiment contents. OK. Bye bye! Au revoir! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada